Et bien le bonjour à tous à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui va traiter tout simplement de la sortie de Red Dead Redemption premier du nom sur les versions PS4 et Nintendo Switch et entre guillemets PlayStation 5 vous allez voir pourquoi juste après mais avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube on est 195 ou 195 pour les français il reste plus que 5 abonnés avant les 200 donc n'hésitez pas à en faire partie juste avant d'atteindre ce fameux nombre des 200 encore merci à tous et à toutes qui le font et qui le feront n'oubliez pas aussi de rejoindre le discord qui se trouve en description c'est tout aussi important pour les informations ou pour jouer avec nous voilà sur ce passons directement au sujet de cette vidéo le sujet principal oui Red Dead Redemption 1 est annoncé sur PS4 et Nintendo Switch alors c'est bien et en même temps c'est pas bien je m'explique pourquoi c'est pas bien on va commencer par le mauvais étant donné que on a eu beaucoup d'annonces sur le fait d'un remake beaucoup d'articles qui parlaient d'un remake de Rockstar de Red Dead Redemption sur les nouvelles consoles et sur les PC un remaster complètement au niveau graphique pas forcément au niveau de l'histoire mais graphiquement tout ça un jeu beaucoup plus beau même s'il était déjà beau pour son époque mais bon voilà finalement ils ont annoncé quelque chose de différent donc juste ils ont prévu un portage un simple portage sur les consoles au dessus parce que je le rappelle Red Dead Redemption n'était n'est actuellement pas sur PC ni sur PS4 ni sur PS5 ni sur Nintendo Switch il n'est disponible que sur PS3 et c'est vrai que moi ça fait longtemps que je ne comprenais pas pourquoi ils n'ont pas porté sur PS4 mais bon voilà ils l'ont fait aujourd'hui donc moi d'un côté je suis content même si je suis un peu déçu que ce soit pas un remaster mais bon voilà on pourra y jouer sur PS4 et Nintendo Switch et sur PS5 sur PS5 vous n'aurez pas en fait la version native du jeu c'est à dire pas une version améliorée que pour la PS5 vous aurez la version PS4 donc grâce à la comment on appelle ça encore à la rétro compatibilité vous aurez accès au jeu mais en version PS4 donc pas vraiment d'amélioration graphique ce qui n'était même pas prévu en soit même sur la version PS4 vous aurez peut-être une nette amélioration graphique forcément mais vous n'aurez enfin ce sera pas forcément plus net on parle peut-être d'une augmentation de FPS en passant de 30 à 60 on verra bien maintenant voilà donc pour les joueurs Xbox par exemple ça je n'ai pas vu d'information je pense que ça sortira pas en tout cas ça n'a pas été donné et attention grosse nouvelle aussi on aura la version Undead Nightmare comprise dans le prix du jeu qui est de 50 euros donc vous pourrez racheter le jeu pour 50 euros avec la version du jeu normal donc Red Dead Redemption et le jeu Red Dead Redemption Undead Nightmare compris dedans donc c'est vraiment cool c'est vraiment génial j'ai hâte de le retester je referai sûrement des vidéos pour le tester sur PS5 et vous le montrer sur cette chaîne YouTube au rayon des nouveautés on n'a qu'une seule nouveauté c'est au niveau des langues je le lis ici sur un article on a le chinois le coréen le polonais le portugais le brésilien par le portugais brésilien pardon le russe et l'espagnol d'amérique latine qui seront ajoutés c'est la seule nouveauté que vous allez avoir c'est au niveau des langues sinon aucune nouveauté sur le gameplay même au niveau graphique encore une fois vous aurez peut-être une amélioration au niveau des fps encore c'est que des rumeurs donc voilà sorti le 17 août sur ps4 xbox et ps5 entre guillemets j'ai dit xbox alors que non c'est switch je me suis trompé donc ps4 switch et ps5 et donc voilà on va tester tout ça sur la chaîne donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre les discord et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo